Bonjour, je vais vous présenter ce qu'est l'hypnostopathie. L'hypnostopathie, c'est la combinaison de l'ostopathie et de l'hypnose. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Chacun d'entre nous a déjà vécu justement cet état, de manière naturelle et spontanée. Tous les jours d'ailleurs, nous vivons parfois dans cet état de conscience modifié. Que ce soit dans la voiture, lorsque nous conduisons sur un chemin habituel, il nous arrive parfois de faire la route sans s'en rendre compte de ce parcours. De même, il s'avère qu'il est possible de se laisser aller devant un film, être captivé par ce film avec toutes les émotions que le film peut dégager, exprimer. Nous vivons justement ces émotions telles que la peur, la joie. Nous sommes captivés justement par le suspense. Toutes ces émotions que vous ressentez fait de vous une personne dans cet état hypnotique. Donc c'est un état tout à fait naturel, un état dont nous sommes habitués à être sans s'en rendre compte. L'ostopathie est une médecine manuelle qui prend dans sa globalité le corps. L'ostopathe sera à même justement de vous faire des manipulations manuelles, aussi bien sur la sphère viscérale, structurelle, c'est-à-dire osseuse, sur le squelette, et aussi au niveau crânien. La combinaison de l'ostopathie et de l'hypnose permet effectivement d'obtenir des résultats très satisfaisants. C'est-à-dire que le thérapeute, donc l'ostéopathe en question, va vous mettre justement dans un état hypnotique de façon à recevoir ses soins, son toucher, de façon à amener un équilibre à votre corps. C'est pour cela que, en vous mettant dans un état hypnotique, il y a tout de même une participation de votre part, en faisant appel justement à vos sens, à votre perception sensorielle, c'est-à-dire à votre ressenti. Cette participation active du patient va permettre d'augmenter l'efficacité du traitement apporté du thérapeute. Un exemple tout simple, je me positionne sur le foie. Je peux très bien aussi me positionner sur l'estomac. Mais restons peut-être sur le foie dans un premier temps. A partir de cette palpation au niveau de la région hépatique, je vais demander au patient de prendre conscience de cette palpation, de mon toucher. Cette perception sensorielle de ma palpation va contribuer à justement travailler cette région hépatique. Je vais solliciter le patient tout simplement à visualiser, non seulement à ressentir ma palpation, mais à visualiser sa région hépatique, à visualiser effectivement ce qui se déroule sous mes mains. Cette participation active du patient va améliorer le traitement ostéopathique. Et cela sur l'ensemble du corps. Ce qui veut dire que l'ostéopathie et l'hypnose est une combinaison parfaite d'une médecine, la médecine de demain, qui fait qu'effectivement l'efficacité et la guérison est à la portée de cette combinaison parfaite qu'est l'ostéopathie et l'hypnose, d'où l'hypnose-thopathie. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez très bien y aller sur mon site internet afin de me poser éventuellement des questions, me solliciter ou avoir plus d'explications autour de l'hypnose-thopathie. Je vous remercie. A bientôt. A bientôt.